En novembre 2020, Demain nous appartient va redistribuer les cartes en Access Primetime sur TF1. Alors que la fin du couple des Alex et Chloe est acte, Flore est pressentie pour devenir la nouvelle directrice de L'Hôpital. Un autre couple du feuilleton est en sursis. La vie de George a bascule suite à la tragédie de la grotte de L'Hôpital. Victoire a poussé à improviser une opération en urgence. Mais tout ne s'est pas passe comme prouvu. Des nerfs de la jambe de George ont résectionné. Alors que son compagnon est toujours hospitalisé, Victoire s'apprête à délivrer une terrible verite. Sandrine conseille à sa sœur de laisser du temps à George, devenu handicap. Les tensions se multiplient et le policier repousse violemment Victoire. L'Hôpital est, en parallèle, secoue par une volonté de Rémy. Tandis que le mandat de Renault touche à sa fin, L'ex-compagnon de Soraya veut qu'une plaque en hommage à Léla soit apposée. L'initiative N est pas du goût de tous. Sophia, quand à elle, s'est retrouvée à nouveau piogie par Charlie. Cette dernière a pretexte des examens médicaux pour affaiblir William. Elle a positionné une culotte dans ses affaires et Sophia finit par le découvrir. William comprend qu'il a être manipulé. Alors que Sophia et ses montries menacantes envers elle, Charlie est retrouvée inconsciente sur la plage. Violemment agressif... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501